... Bienvenue, Mesdames et Messieurs, dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité, dossier TPS pour les 48 000 migrants haïtiens vivant aux Etats-Unis d'Amérique. Jouvenais de la Moïse, espère que le Congrès américain votera en faveur du projet de loi relatif à la prourogation de TPS pour 18 mois dans les 6 prochains mois. Le secrétaire d'État américain en sécurité intérieure, John F. Kelly, a effectué une visite de 4 rapports au principe ce mercredi. L'épineux problème migratoire entre Haïti et les Etats-Unis d'Amérique a été au cœur des échanges avec le chef de l'État haïtien. La journée mondiale de la sclérose en plaques, c'était le 25 mai dernier. En guise de commémoration, l'association haïtienne de la sclérose en plaques a sensibilisé ce mercredi autour du thème « Vivre avec la sclérose en plaques ». Dans l'actualité internationale, lorsque d'autres puissances comme l'Union européenne et la Chine réaffirment leur engagement à respecter l'accord de Paris, plusieurs médias américains annoncent que Donald Trump veut retirer les Etats-Unis d'Amérique de cet engagement visant à combattre le changement climatique. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision pacifique. Ces titres vous seront développés tout de suite. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. La commande ancienne titre, le président de la République jovennelle, la Moïse, a rencontré mercredi au Palais national pendant quelques heures le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly. L'épineux, problème migratoire entre les deux pays, a été notamment au menu des discussions. C'est que suite à leur entretien, le chef de l'État haïtien a vite fait de rassurer l'opinion sur la question de la prorogation du fameux programme de ces jours temporaires TPS accordé aux 58 000 migrants haïtiens vivant entre les Etats-Unis d'Amérique. Je vous invite à écouter une partie des déclarations du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Nous sommes bas dans un match de boxe. Je me demandais est-ce qu'à 18 de TPS pour nos 60 000 haïtiens qui vivent aux Etats-Unis, entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain, nous devons nous mettre ensemble pour résoudre le problème migratoire que nous avons. Maintenant, pour le TPS, la loi américaine est claire. Nous autres, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement américain, avec la présence du secrétaire Kelly. Nous sommes en train de travailler justement pour voir, après les six mois donnés, je dirais huit mois, parce qu'on est en mai aujourd'hui, et le délai, c'est pour le mois de janvier 2018. Après ce délai, comme le secrétaire Kelly l'a si bien dit, il y a en fait une loi qui se trouve aujourd'hui à Washington. Et cette loi-là est claire. Et c'est une loi qui va être votée, je dirais, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Nous sommes en train de voir, après le vote de cette loi, si le vote en fait sera positif ou négatif, pour voir quelles possibilités que les États-Unis peuvent donner à Haïti pour que la loi sur le TPS peut prolonger pour aller jusqu'à 18 mois. Réagissant sur la question, le secrétaire américain à la sécurité intérieure, John Kelly, dans une courte déclaration, a insisté sur la nécessité pour le gouvernement américain de faire respecter la loi en matière de migration sur son territoire. Je vous invite à présent à écouter la déclaration du secrétaire américain à la sécurité intérieure, John Kelly. Ce que nous avons à faire aux États-Unis, c'est la loi américaine et comment faire respecter, exécuter la loi américaine. Le mot important dans la loi, c'est le mot temporaire, temporary. Ce n'est pas supposé être une loi indéfinie, mais une loi temporaire, une mesure temporaire. Et j'ai décidé d'étendre le TPS à six mois, qui nous donne une extension jusqu'à janvier, donc qui nous donne huit mois de réaction. Il y a maintenant sept ans depuis le tremblement de terre, ce qui est la raison de cet événement ponctuel qui a actualisé la loi. Et j'ai promis au président que nous pourrons travailler ensemble sur une éventuelle extension du statut de TPS. Je ne sais pas à qui vous vous référez. Je dois vous dire qu'en 39 mois, en tant que commandant du centre de commandement du Sud des États-Unis basé à Miami, j'ai visité le pays pas moins que dix fois avec l'ancien ambassadeur des États-Unis, madame Pamela White, et l'ancien président Manceli. Nous avons visité de façon extensive tous les camps. Nous avons visité la zone du nord, la zone industrielle du nord, et la zone du port de Croix-Tierre. Et je dois vous dire que je connais bien ce pays, donc vraiment, je ne sais pas de pas vous parler. Autre nouvelle, le président du Sénat de la République, Yougi Latortu, accompagné d'une délégation de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, a effectué une visite guidée dans les locaux de l'ancien palais législatif au bicentenaire, endommagé par le séisme du 12 janvier 2010. Selon le sénateur de la Timonite, l'UCLBP lancera à partir du 20 juin prochain un appel d'offres pour la reconstruction du palais. La firme en retenue devra débuter. Les travaux de reconstruction en juillet prochain, Yougi Latortu. Nous avons dit que nous n'avons pas de tête comme objectif, il faut nous lancer la construction au Parlement. Et je dis que c'est une visite de terrain que UCLBP fait, vous avez invité nous, pour que vous vienne garder ce travail qui est fait, pour vous évaluer et pour vous lancer l'appel d'offres. Et bien, il y a cinq firmes qui ont retenu, c'est BEJV, GBMIER, Groupe Tram, Beta Conseil, ESC, Ingénieur Conseil. Cinq firmes, c'est ceux qui ont retenu pour avoir le travail et soumettre un rapport d'études et pour que, justement, UCLBP choisisse la donne. Il a fait ça le 20 juin, et immédiatement, il y a eu l'appel d'offres pour les travaux. Là, c'est pour les études, et le 20 juin, il y a eu l'appel d'offres pour les travaux. D'après ça, responsable UCLBP, il y a eu l'appel d'offres pour les travaux. et le Sahara, il y a pari pour d'ici fin juillet, nous, nous avons dit qu'il va commencer la fin juillet ou début août. La résolution proposée par les sénateurs de l'opposition et appuyée par le sénateur du Centre René Célestin visant à demander au président de la République Jovenel La Moïse de revenir sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché local rejetés par l'Assemblée des sénateurs pour des raisons techniques a expliqué le président du Grand Corps selon Jovenel La Tortue. Il revient maintenant à l'administration Moïse La Fontaine d'ajuster les salaires notamment ceux des ouvriers de la sous-traitance et de trouver d'autres formes d'accompagnement pour atténuer les conséquences de cette augmentation sur le quotidien de la population Jovenel La Tortue. Nous avons été invités, invités, ministres de finances et ministres de commerce pour que Jovenel expliquait pour que ça gaz la monté. Et pendant ce temps, c'est-à-dire que ça a déclaré l'incident de la séance de ce côté que nous demandons pour que nous votons en résolution sur ça. Mais nous pouvons rentrer dans le fond sujet. Le non-séance que nous demandons de voter en résolution nous devons appliquer le principe de la recevabilité selon l'article 74.3. Donc, est-ce que résolution ça a créé à voter pas de loi ou bien pas de constitution que le contraire avel qu'il faut nous garder? Étant donné, nous avons déjà la loi qui parle de gaz, résolution n'est pas de pas de vote puisque résolution dans l'hierarchie des normes les plus petits que le loi. Donc, le sénateur dit, nous ne pouvons voter résolution puisque nous avons la loi qui déjà dit que le gaz la monté il faut monter et il descend parce que justement, le sénateur qui a défendu le président de la rivière il n'y a pas les règlements bien parce que si vous gardez les règlements il faut soulever la question de loi qui a existé parce que c'est une question de forme c'est une question de fond parce que dans la justice haïtienne la forme est aussi importante que le fond et si vous avez soulevé ça il est exactement correct. Dans le même dossier le sénateur du Nord-Ouest Évalière Boplin a critiqué la décision de ses collègues sénateurs de rejeter la résolution dénonçant l'augmentation des prix à la pompe qui affecte les différentes couches de la population haïtienne pour le parlementaire cette démarche explique clairement que le grand corps ne défend pas les intérêts de la masse défavorisés mais des intérêts mesquins suivent cette déclaration La résolution est de soumettre à l'appréciation des sénateurs dans la mesure où nous trouvons son bagaille crucial à travers ces pays ce n'est pas que nous critiquons l'État ni pas le pouvoir pour augmenter le prix sous le gaz parce que nous trouvons que l'État a besoin de taxes l'État a besoin d'argent l'État a des dépenses pour le faire et le développement si effectivement il y a un développement qui a fait mais nous dis que l'augmenter le prix le gaz est la consommateur final qui a mal qui a mal et qui a marginalisé et qui a travaillé il y a un travail nous c'est un groupe qui a payé la conséquence nous nous dis avant pour la montée de gaz car il a affecté toutes les couches de la montée de gaz pour la montée la montée de la montée la montée et pour la résoud les problèmes les dollars l'arribé sous chaque transfer on a Jusqu'à présent, par exemple, j'ai questioné comment ça fait qui enveloppe maintenant qui est disponible par rapport à comment ça est-ce qu'elle est suffisante pour payer l'état ou du moins, est-ce qu'elle est suffisante Nous disons qu'on pas quelque chose d'autre problème qui a été une machine qui a fait une plaque motocyclette qui a brûlé sans plaque qui a voyagé à l'étranger c'est des mouns qui est capable quand même quand je trouvais l'avion en doule Amérique pour qu'il n'y ait pas d'augmentation d'abord qui est moins vulnérables moi-même qui parle, même si on a retiré pour 5, 4, 100, même si on a retiré n'est pas de bagaille, surtout ça comme frais, comme privilèges, chaque grain de député chaque grain de ministre, chaque directeur général souvent l'hum sont comme privilèges, si c'est sous 10%, je crois que c'est tellement affecté par rapport à ce qui travaille dossier société à l'initiative de l'association ici dans de la sclérose en plaque un atelier de formation a eu lieu mercredi au local de la faculté de médecine et de pharmacie autour du thème vivre avec la sclérose en plaque cette activité organisée à l'occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaque a commémoré le 25 mai dernier était l'occasion pour les membres de cette association de sensibiliser la population sur cette pathologie suivait ce reportage avec nos collaborateurs Jean-Maxone Dorsey et Grégoire Noël Peu connu en Haïti la sclérose en plaque se manifeste notamment par des attaques pouvant toucher le cerveau la moelle épinière et les nerfs optiques à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale qui lui est consacrée le 25 mai l'association haïtienne de la sclérose en plaque tente d'attirer l'attention sur cette pathologie Samuel Fort souffrant lui aussi des effets de cette maladie est président de la dite association l'association haïtienne de la sclérose en plaque lui a organisé une journée pour être capable de sensibiliser le public sur l'existence de la maladie sur différents aspects de la maladie et ensuite qui sont capables de comporter face à la maladie et face à la maladie qui souffre de la maladie c'est une maladie qui est attaquée le système nerveux c'est un fil électrique et qu'il y a un coureur qui passe là-dedans et qu'il y a un neud là-dedans il y a un neud là-dedans qui vient d'obstruer et qui vient d'alentir vitesse qui vient d'alentir vitesse ou bien d'alentir le bloquer c'est comme ça le mécanisme de la sclérose en plaque qu'un antidote à cette pathologie n'est encore disponible sur le marché mondial se désole le patient la sclérose en plaque peut entraîner un déséquilibre physique particulièrement des masques au niveau du corps a prévenu il y a un troupe de locution comme il y a un tremblement de main il y a un autre type de tour par exemple parfois il y a un troupe d'équilibre comme si il y a un démarche comme si il y a un troupe d'équilibre ou il y a un troupe d'équilibre ça veut dire qu'il y a un trouble d'équilibre et puis parfois il y a un troupe quasiment bloqué il y a un chaise ou l'autre donc c'est qu'on sait il y a plusieurs l'autre symptômes qu'il y a de la maladie des traitements supportifs donc les deux traitements supportifs ce sont des traitements qui sont capables de ralentir l'évolution de la maladie des étudiants en médecine présents à cette rencontre saluent cette démarche visant à sensibiliser la population aux effets de la maladie un bel inisiatif qui prend parce que gen anpil moun qui pa konen que gen y a un maladie comme ça qui existe parfois tout moun nan ka gen ou moun ka pe développe maladie à la kai li men qui pa konen vraiment qui sa li ka fèr pour moun nan qui kote li ka al avec moun nan reprenn qui médecine qui le ka jwenn avec moun nan pour kapab gen jwenn yon solusyon avec sa un batare men que sa prezente seulement ici yon ou bien chakane men qui te kapab fèr d'une fason de temps à autre men comme si pas facile à fèr chakane chakane ap gen moun si moun comme si on pren qui konen sa savledi nan kassan kapab di nou pa kabare la out ak maladie men se fè beaucoup plus de sensibilizasyon beaucoup plus pa promosyon de la santé kote ke ya pa pren nou konen on seri de manifestasyon de maladie jan asoséasyon haïtienne sklérose en plak ap fèl pou maladie sklérose en plak kote ke montre nou ki sa maladie ae si nou wè si sa yo ak sentoum sa yo men ki sal kapabye pa kou di se sa men lo l'hôpital e paske gen maladie Parkinson ki manifeste avek de tremblement ossi mais l'hédoa pa est maladie sa l'hédoa c'est sklérose l'hôpital auprès de kone de pakistan a l'instar de la maladie de pakistan la sklérose en plaques affecte des millions de gens à travers le monde déplore les responsables de l'association mesdames et messieurs c'est ici que preuve cette édition de nouvelles merci à vous qui l'avez suivi je vous invite à rester sur la télévision pacifique la chaîne 54 pour la suite de sa programmation